La grâce et la paix L'amour et l'humour vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et que l'Esprit-Saint vous garde dans la communion de l'Église parmi le peuple des fidèles. Amen. En ces temps troublés et difficiles, en cette période pleine d'incertitudes, alors que nous sommes mis à rude épreuve et replongés dans la paralysie et l'obscurité, nous avons besoin d'un surcroît de lumière, mais aussi de confiance pour aujourd'hui et pour demain. Mais il nous faut aussi, comme tu l'as dit, davantage d'amour et d'humour. Alors, puisqu'en ce moment tout est différent, vivons aussi ce culte autrement. Dans cette célébration, convoquons le Dieu d'amour et d'humour, même si l'épreuve et l'inquiétude nous saisissent, essayons de partager la joie. Dans Luc, au chapitre 10, verset 17 à 24, l'Évangile nous apprend que les 72 disciples que Jésus avait envoyés en mission reviennent pleins de joie. En entendant leur témoignage, Jésus leur dit à deux reprises, « Réjouissez-vous ! » Et plus loin, « Heureux êtes-vous ! » Mais plus encore, Jésus lui-même est saisi par une joie profonde, une joie intérieure qui le fait physiquement tressailler. C'est assez extraordinaire. Cette joie si forte de Jésus, Jésus sait bien que le mal n'est jamais vainqueur et nous encourage. A garder le sourire. Et pour vous aider, nous vous partageons quelques blagues qui font aussi réfléchir. C'est ainsi, en raison des épreuves que chacun traverse, il est important de détendre l'atmosphère. Cela d'autant plus que l'amour et l'humour sont proches et pas seulement phonétiquement. Tiens, par exemple, un homme interroge Dieu, « Pour toi, Seigneur, que représente un milliard d'années ? » Et le Seigneur lui répond, « C'est comme une minute, mon enfant. » « Waouh ! » Et eux, un milliard de francs suisses, par exemple, « Ben, c'est comme un franc pour moi, mon enfant. » « Et alors, dit l'homme, tout à coup, très intéressé, dans ces conditions, Seigneur, est-ce que tu pourrais me donner un franc ? » « Pas de problème, mon enfant. Attends une minute. » Au catéchisme, l'animateur commente la parabole du bon samaritain et le rôle du prochain. « Mes enfants, qui est notre prochain ? » « Moi, monsieur, moi, monsieur, répond Thomas. Notre prochain, c'est le bébé. Comment ça ? » « Ben oui, maman dit toujours, à tout moment, à tout le monde, j'attends mon prochain. » Un pasteur qui prêche sur le thème « Rendez grâce à Dieu en toutes choses » s'adresse à un enfant au premier rang et lui demande, « Dis-moi, mon garçon, que dis donc ton papa avant de prendre son repas ? » Et le garçon ne répond, « Attaquons ! » Une petite fille demande à sa maman, « Maman, c'est vrai que quand on est mort, on devient de la poussière ? » « Ben oui, mon enfant, » rétorque la maman. La petite s'éloigne, va dans sa chambre, puis revient en poussant des hurlements. « Maman, maman, viens vite dans ma chambre ! Il y a un mort sur mon lit ! » Une autre petite fille dit à sa maman que plus tard, elle épousera le curé. Comme sa mère lui fait remarquer que les prêtres ne se marient pas, la petite répond, « Mais alors, d'où ils viennent tous les enfants de cœur ? » « Seigneur, toi qui as été saisi par la joie, nous te disons merci pour l'amour et pour l'humour. » Eh bien, Hugo, qui a quatre ans, surprend le pasteur en train de préparer sa prédication. Il interroge, « Monsieur le pasteur, est-ce que c'est Dieu qui vous dicte ce que vous avez à dire ? » « Oui, bien sûr, » répond le pasteur. « Mais alors, » demande Hugo, « pourquoi est-ce que vous en barrez la moitié ? » Un pasteur, un autre, ne se plaît pas dans sa nouvelle paroisse. Ça arrive. Déprimé, il décide de consulter un psychiatre. « Savez-vous si vous parlez en dormant ? » lui demande le médecin. « Je ne saurais vous le dire, » répond le pasteur. « Tout ce que je sais, c'est que mes paroissiens dorment quand je leur parle. » Un pasteur est connu pour faire des cultes vivants. Le voyant passer tellement de temps dans la préparation, son fils lui demande, « Tu as besoin de tellement de temps pour préparer tes serments, papa ? » Et le père lui répond, « Oui, je dois réfléchir, surtout à ce qu'il ne faut pas dire. » Un rabbin, un rabbin est connu pour recevoir très peu de visites. Un jour, on lui dit qu'un homme qui se proclame athée veut le rencontrer et il accepte de le recevoir. « C'est curieux, » dit l'homme, « que vous acceptiez de me voir, alors que vous refusez d'accueillir vos fidèles. » « C'est que mes ouailles, je les retrouverai sûrement au paradis, » dit le rabbin, « tandis que vous, je vous vois sans doute pour la dernière fois. » « Seigneur, toi qui es saisi par la joie, nous te disons merci pour l'amour et pour l'humour. » « Un jour, j'ai voulu devenir athée, mais je t'y ai annoncé, il faut dire qu'il n'y a aucun jour férié. » C'est l'histoire d'un évêque qui visite un monastère. Les frères, qui y vivent seulement de pain et d'eau, se mettent en quatre pour lui préparer un repas conforme à sa dignité épiscopale. À la fin du petit dîner, il lui demande en tremblant, « Père, comment as-tu trouvé notre poulet ? » Et l'évêque de répondre, « Oh, par hasard, sous une feuille de salade. » C'est l'histoire d'un curé de paroisse qui est très envieux des prêtres charismatiques qui prêchent sans avoir apparemment rien préparé. Il veut en faire autant. Pour cela, il décide de ne pas préparer son homélie et de demander simplement sur le moment même à l'Esprit-Saint ce qu'il doit dire. Le moment de l'homélie arrive. Il se plante devant le micro et dit intérieurement, « Mon Seigneur, Esprit-Saint, inspire-moi ce que je dois dire à mes paroissiens. » Et c'est alors qu'il entend une voix intérieure, « Dis-leur que tu es fainéant. » Un jeune vient d'obtenir son permis de conduire. Il est très pressé d'utiliser la voiture avec l'autorisation de son père. Son père lui dit, « Passe ton diplôme, étudie la Bible, fais-toi couper les cheveux et tu auras la voiture, » répond le père. Le jeune homme obtient son diplôme, étudie la Bible, puis revient à la charge. « Bien, dit le père, il ne te reste plus qu'à te faire couper les cheveux. » « Mais, répond le jeune, dans la Bible, Samson, Moïse et même Jésus avaient tous les cheveux longs. » « Oui, mais eux se déplaçaient à pied. » Seigneur, oui Seigneur, toi qui as été saisi, qui as tressaillé de joie, nous te disons merci pour l'humour et pour l'amour que tu nous partages. Amen. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Quelqu'un a dit, « Un sourire est une lumière à la fenêtre de l'âme qui indique que le cœur est chez lui. » Un autre a remarqué, « Tous les gens sourient dans la même langue. » L'apôtre Paul, lui, nous appelle à la joie. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Chers sœurs et frères, que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagnent et vous rendent toujours rayonnants et fraternels. Allez dans la joie du Seigneur. Amen.